Hola señoras y señores, estamos en el salón de Barcelona MWC para descubrir los productos de Samsung, los Galaxy S9 Plus. Bonjour à tous, c'est Romain pour Fall Android et aujourd'hui on est parti voir le Galaxy S9 Plus. Après une première prise en main du Galaxy S9, on a voulu s'intéresser au modèle le plus grand de chez Samsung. La marque nous a expliqué un petit peu les points les plus importants de ce produit parce que c'est vrai qu'au premier abord le Galaxy S9 Plus ressemble au Galaxy S8 Plus en tous points. Les seules différences au niveau du design se situent en fait au niveau des bandes qui au dessus et en dessous de l'écran qui sont un tout petit peu plus fines. Pour le reste c'est exactement la même chose sauf au dos où on retrouve le capteur d'empruntes en dessous de l'appareil photo. Samsung nous a confirmé qu'il avait écouté ses clients qui s'étaient pleins de la localisation du lecteur d'empreintes sur le Galaxy S8 Plus qui était juste à côté du capteur photo. Cette fois-ci en dessous c'est beaucoup plus pratique. On a essayé, on a comparé les deux positions du capteur et c'est vrai que pour un gaucher comme pour un droitier, le lecteur d'empreintes sous l'appareil photo est beaucoup plus efficace. Alors les principales nouveautés du Galaxy S9 Plus se situent au niveau de l'appareil photo. C'est vraiment sur ce point que Samsung a insisté. D'ailleurs la marque a présenté toutes les fonctionnalités de cet appareil photo lors de la conférence et lorsqu'on se rend sur le stand ici au MWC, ce sont également toutes les fonctionnalités de cet appareil photo qui sont mises en avant. Alors la grande nouveauté du côté de l'appareil photo est d'abord matériel puisque Samsung révolutionne un petit peu la photo sur smartphone puisque Samsung lance pour la première fois sur un smartphone un capteur photo qui a une ouverture variable. Alors pour tous les détails de la fiche technique, je vous invite à consulter nos articles qui ont été publiés en grand nombre sur le site. Vous aurez tous les détails sur l'ouverture de chaque capteur, sur la fiche technique avec le processeur qui est intégré, la RAM, etc. Là, on va vraiment se concentrer sur les points que Samsung a voulu mettre en avant. Alors sur l'appareil photo, la première grande fonctionnalité mise en avant, c'est le slow motion pour la partie vidéo. Alors le slow motion sur le Galaxy S9+, il est en 960 fps avec une qualité 720p. Alors si on compare à ce que vient de sortir Sony, Sony lui vient de lancer une fonction slow motion qui elle est en 1080p en 960 fps. Donc sur ce terrain, Sony fait quand même mieux. Nous on a comparé les deux slow motion et c'est vrai que le Xperia XZ2 est plus efficace. En revanche, sur cette fonctionnalité de slow motion, le Samsung a une option qui est vraiment appréciable, qui est une option de détection automatique du ralenti. Alors on filme par exemple une zone avec le Galaxy S9 ou S9+, et un petit carré jaune va apparaître. Et à partir du moment où ce petit carré jaune apparaît, on peut passer un objet ou détecter par exemple un vélo qui passe ou un petit garçon qui va faire un shoot dans un ballon de football. Et en fait, automatiquement, le smartphone va reconnaître qu'il y a un mouvement qui peut être pris au ralenti. Il va le capter et l'intégrer à une vidéo complète. L'autre gros atout du Galaxy S9+, contrairement au Galaxy S9, c'est qu'il a deux capteurs photo. Et l'un de ces capteurs, en fait, a une focale qui va varier, qui va s'ouvrir et se refermer. Alors, lorsque la lumière est plus basse, l'ouverture va s'adapter aux conditions de luminosité pour capter plus de lumière. Et le logiciel, lui, va essayer de lisser un petit peu tout ça pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, pas trop de grains et tous ces petits défauts qu'on peut trouver sur sur des photos en basse luminosité. Alors ici, au salon, on n'a pas pu tester ça puisque les conditions sont excellentes, mais on s'en chargera lors d'un test plus approfondi. En tout cas, sur le papier, ça a l'air vraiment, vraiment réussi. Alors, comme sur le Galaxy S9, le Galaxy S9+, dispose des fameux Emoji AR qui sont un petit peu un héritage de l'iPhone 10 et ses Animoji. Alors, Samsung lui propose de créer son propre Emoji à l'image de l'utilisateur. Donc, en fait, à partir d'un selfie, il va créer un petit personnage en 3D et ensuite, on peut varier la coupe de cheveux, on peut changer aussi la tenue, le teint de la peau, quelques petits détails comme ça. Il y a deux fonctions, soit on est en mode vraiment une adaptation du visage en 3D, soit un mode cartoon avec des traits grossiers qui ressemblent un petit peu moins à notre vrai visage, qui est un petit peu une caricature, en fait, de notre visage. Alors, on était deux journalistes à tester cette fonctionnalité là, ici, sur le stand. Et en fait, pour aucun de nous deux, les visages n'étaient ressemblants. Donc, on a un petit peu l'impression que ça a été fait en vitesse. Enfin, c'est pas tout à fait au point. Alors, peut-être que des mises à jour seront faites pour améliorer cette fonctionnalité, mais pour l'instant, il faut bien avouer que c'est pas terrible, terrible au niveau du rendu. Après, il y a des bonnes idées. Par exemple, à partir de cette image, dès qu'on a fait le selfie et qu'on a notre portrait en 3D, il y a des petits gifs qui viennent systématiquement se mettre dans la galerie. Et ces gifs vont, en fait, permettre d'envoyer une émotion à ces contacts. Alors, par exemple, si je suis en colère, si je suis content, il y a un petit gif animé avec l'Emoji. Et comme sur les Animoji d'Apple, en fait, le Galaxy S9 et le Galaxy S9 Plus proposent aussi des personnages un petit peu loufoques, comme ça, en 3D, en réalité augmentée. Samsung a aussi souvent été critiqué pour la partie audio de ses smartphones. Il faut bien avouer que sur les derniers flagships, c'était pas ça quand même. Alors, il y a toujours des écouteurs AKG, mais cette fois-ci, AKG et Samsung ont travaillé ensemble pour créer des haut-parleurs optimisés et offrir plus d'immersion dans le visionnage ou dans l'écoute de contenus multimédia ou audio. Alors, il y a deux haut-parleurs AKG, un situé en bas et un en haut. Et il y a un son en 3D qui est répandu tout autour du smartphone. Le volume a été augmenté de 40% par rapport au Galaxy S8 et Galaxy S8 Plus. Donc ça, c'est assez appréciable. Nous, on a été assez impressionnés par le volume. En revanche, sur la qualité du son, c'est pas terrible. C'est plus un argument marketing, d'autant qu'il est flagué Dolby Atmos. Mais il ne faut pas oublier que c'est un smartphone. Et là, la caisse de résonance est très fine et les basses, par exemple, sont complètement absentes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se ressentir immédiatement avec les haut-parleurs. La qualité du son devrait être plus appréciable avec des écouteurs. Alors, du côté de la batterie, les Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus devraient, selon Samsung, avoir la même autonomie que les Galaxy S8 et Galaxy S8 Plus. Alors, parce que d'abord, les batteries sont pratiquement de la même capacité. Et puis aussi, Android Oreo va permettre d'optimiser un petit peu plus l'autonomie du smartphone. Seulement, il y a quand même des fonctionnalités qui sont assez gourmandes, comme le slow motion, par exemple, les Animoji et le double capteur photo, qui a donc une ouverture variable. Tout ça, ce sont des mécanismes. C'est vraiment mécanique, l'ouverture variable. Donc, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Alors, du côté des prix et des disponibilités, alors, on le sait déjà, les Galaxy S9 et S9 Plus sont déjà disponibles depuis la conférence qui date de dimanche. Alors, là, le petit plus, c'est que si vous précommandez, avant le 8 mars, vous recevrez le Galaxy S9 ou S9 Plus le 9 mars. La sortie officielle, elle, est prévue le 16 mars. Donc, les early adopters, en fait, vont recevoir le smartphone une semaine avant tout le monde. Alors, pour encourager les utilisateurs à basculer sur le S9 ou le S9 Plus, Samsung a mis en place une opération de recyclage avec l'entreprise la plus connue en France, qui s'appelle ReCommerce. Donc, n'importe quel smartphone peut être repris. Même si c'est un téléphone ou un feature phone à 0€, Samsung va rajouter 100€ de bonus en remise sur le Galaxy S9 ou le S9 Plus, ce qui fait qu'on a systématiquement une remise de 100€. En revanche, il n'y a pas d'accessoires offerts cette année pour encourager à précommander le smartphone. Alors, normalement, les Galaxy S9 et S9 Plus sont respectivement proposés à 859 et 959€. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dépasse pas les 1000€ contrairement au Galaxy Note 8 et à d'autres smartphones concurrents qui ont passé cette barre. La bonne nouvelle, c'est que pour les premiers acheteurs, il y a 100€ de remise qui fait le Galaxy S9 à 759€ et le S9 Plus à 859€. Ça, c'est systématique pour la reprise d'un téléphone qui vaut 0€. En revanche, si vous ramenez un téléphone à 300€ par exemple, qui est repris 300€, ça vous fait 400€ de remise et on arrive plus sur la barre des 500€. C'est là beaucoup plus intéressant pour le dernier flagship de Samsung. En revanche, pour les possesseurs d'un Galaxy S8 ou d'un S8 Plus, la bascule n'est pas forcément nécessaire. D'autant que le prix de reprise d'un S8 ou un S8 Plus ne va pas être énorme parce qu'on sait que les prix chutent assez rapidement. Donc, attendre peut-être les prochaines moutures de Samsung ou voir peut-être un Galaxy X qui fait de plus en plus parler de lui ces derniers temps. Les détenteurs du S8 ou du S8 Plus ne sont pas de toute façon la cible de Samsung. On leur a posé la question et clairement, le S9 ou le S9 Plus s'adresse plus à des utilisateurs ou des possesseurs de Galaxy S7 ou Galaxy S7 Edge. Sous-titrage ST' 501